chers amis bonjour très grand bonjour je ne voudrais pas casser l'ambiance non jean baptiste de la salle n'a pas inventé l'école pour les pauvres il n'a pas inventé les écoles chrétiennes il n'a pas fait preuve de plus de générosité que bien d'autre à son époque il n'a même pas inventé la fraternité alors pourquoi sommes-nous ici nous sommes ici parce que par les temps qui sont les nôtres il faut aller à l'essentiel de son message et nous sommes ici pour nous mettre en route pour continuer de marcher à la suite d'un fondateur et à la suite de ceux qu'il a mis en route les premiers frères des écoles chrétiennes non il n'a pas inventé les écoles gratuites pour les pauvres il y en avait déjà beaucoup les écoles chrétiennes elles existaient déjà dans cette société de la fin du 17e siècle une société de générosité une société d'engagement une société où où l'on commence à s'intéresser vraiment au sort des enfants non il n'a pas inventé l'école bien d'autres l'avaient fait avant lui mais alors qu'a-t-il fait il a découvert il a découvert qu'un enfant un enfant c'est un fils de dieu et qu'un enfant quelle que soit sa pauvreté quelle que soit ses pauvretés il est d'abord un signe de dignité il a découvert progressivement sur son itinéraire que des des hommes à l'époque des hommes peuvent donner un peu beaucoup passionnément de leur vie à ses enfants il a découvert et c'était plus original sans doute encore que l'acte éducatif que faire la classe que faire grandir un enfant que de lui donner les moyens de devenir un homme que l'acte éducatif en cette société où l'on le pensait réserver à une élite que l'acte éducatif peut faire grandir un enfant quel que soit son milieu social il a découvert enfin dans la prière sans doute que lorsqu'un adulte est en présence d'un enfant et lorsque c'est le plus petit des plus petits le plus pauvre des plus pauvres l'aventure de la création de dieu est engagé non il n'a pas inventé les écoles pour les pauvres mais il a porté un regard de dignité sur les pauvres non il n'a pas inventé l'école mais il a vu jusqu'où l'acte éducatif pouvait être grand non il n'a pas été le premier des grands enseignants mais il a découvert jusqu'où lorsque l'on donne sa vie pour l'éducation on peut soi même aller très loin non il n'était pas un chrétien meilleur que les autres pas un prêtre meilleur que les autres pas un chanoine meilleur que les autres mais il a découvert que dieu dieu le dieu trois fois saint était engagé dans cette aventure humaine mais jusque là me direz vous c'est beau mais c'est l'affaire d'un homme et si nous sommes là aujourd'hui si nous sommes là aujourd'hui c'est que ce qu'a fait jean baptiste de la salle et ce pourquoi nous espérons l'église l'a déclaré saint c'est que tout ce que j'ai dit avant il a réussi à le faire partager à un groupe d'hommes jean baptiste de la salle jean baptiste de la salle n'a pas créé les frères de de la salle jean baptiste de la salle n'a pas comme saint dominique et les dominicains comme saint françois créer les franciscains comme saint ignace de loyola les compagnons de jésus on s'adresse directement aux plus grands il a institué des frères des écoles chrétiennes et si nous aujourd'hui nous lançons nous démarrons une fraternité éducative la salle c'est qu'il y a comme une familiarité depuis 330 années une familiarité de mission une film familiarité de regard et une familiarité sémantique il part d'un constat et il part de question le constat c'est que les enfants viennent à l'école mais il n'y reste pas le constat c'est que des maîtres d'école on en trouve mais il ne le demeure pas et sa question est simple et nous qui sommes ici aujourd'hui cette question va résonner de manière très particulière en nos coeurs que faire comment faire pour que les enfants demeurent à l'école que faire comment faire pour que les maîtres d'école demeurent dans cette mission d'éducation et de croissance humaine et religieuse des enfants la réponse la réponse c'est la communauté des frères des écoles chrétiennes au coeur au coeur les frères il ne fondent pas les écoles chrétiennes ils fondent les frères des écoles chrétiennes au coeur une relation au coeur du projet un regard les uns sur les autres les uns pour les autres au centre la mission éducative au fondement une inspiration l'évangile frères des écoles chrétienne fraternité éducative la salle il n'invente pas la fraternité il invente quelque chose de beaucoup plus essentiel et de beaucoup plus neuf quelque chose d'inédit pourra-t-on mettre de la fraternité dans l'acte éducatif pourra t-on mettre de la fraternité dans l'école pourra t-on mettre de la fraternité quand il s'agit d'éduquer à des rudiments de savoir de savoir être de savoir vivre ensemble et de savoir pourquoi vivre ensemble Jean-Baptiste de la salle tente une aventure qui par certains côtés est la nôtre aujourd'hui dans ce lieu l'école un centre éducatif là où il y a des jeunes des enfants des grands étudiants là où il y a de ces esprits qui vont grandir là où il y a les risques de l'instrumentalisation là où il y a les risques que l'on utilise l'enfant là où il y a les risques que les adultes usent abusent d'un savoir d'un pouvoir là même l'école qui est peut-être le lieu où l'évangile est le moins transparent naturellement mais qu'à avoir l'évangile avec enseigner le français les maths l'éducation physique mais qu'à avoir l'évangile avec les conseils de classe les conseils de discipline mais qu'à avoir l'évangile avec l'organisation l'administration les contraintes mais qu'à avoir l'évangile avec les financements les répartitions horaires mais qu'à avoir l'évangile avec le gouvernement d'une école c'est à dire là ce qui fait notre quotidien qui viennent nous puissions ensemble franchir ce pas il a fallu ces trente années de labeur où progressivement vous êtes venus partager la marche l'itinéraire les responsabilités les initiatives les choix courageux les décisions courageuses pour qu'aujourd'hui ensemble nous accueillons ce pas et nous nous mettons à rêver que dans quelques années à ce même micro pour évoquer de la salle pour évoquer le projet pour évoquer l'avenir ce sera un laïc ce seront des laïcs qui viendront à d'autres laïcs apporter transmettre partager accompagner l'itinéraire la salle de la salle un passionné de la liberté c'est à dire que aujourd'hui aujourd'hui c'est à écrire aujourd'hui c'est à construire parce que de la salle en faisant des frères ne leur a pas dit vous me copierez en faisant des frères il ne leur a pas dit vous ferez exactement ce que je vous ai dit de faire en faisant des frères en faisant ses frères il leur a dit ensemble nous continuerons le chemin pour ces jeunes un passionné de la liberté un passionné de la frontière un passionné de la frontière c'est à dire cette envie d'aller toujours au delà à la rencontre de l'autre ne pas s'enfermer dans un diocèse mais estendre son institut à la France entière puis au monde entier ne pas s'installer dans un type d'éducation mais ouvrir d'autres cursus scolaires ne pas s'enfermer dans une manière de faire la classe ne pas s'enfermer aller puiser ailleurs les ressources être d'abord quelqu'un qui recueille quelqu'un qui accueille pour pouvoir ensuite donner un passionné de la liberté un passionné de la frontière un passionné du pour tous ces écoles ne seront pas des ghettos de pauvres ces écoles il veut il veut qu'elle soit pour tous le meilleur en fait son génie qu'est-ce que c'est ? c'est d'avoir pris ce qui était réservé à quelques-uns le meilleur de la tradition des jésuites la classe le meilleur de la tradition janseniste l'enseignement en français mais ce qui était réservé à quelques dizaines chez les jansenistes à quelques milliers chez les jésuites il voudra que cela devienne le bien commun du plus grand nombre et vous voyez si nous devons fonder ensemble quelque chose à la suite de ce fondateur au risque de la fraternité cela ne peut être qu'en étant nous-mêmes des édificateurs de liberté des édificateurs de frontières que l'on passe des édificateurs d'universalité au sein même de nos établissements scolaires chers amis cet appel il résonne un peu plus encore qu'hier à à construire notre sillon dans un enseignement catholique dont nous sommes dans une éducation nationale dont nous sommes pas meilleurs différents construire un sillon que seule la tradition la salienne peut tracer pour qu'avec d'autres sillons d'autres traditions les jeunes tous les jeunes de toutes conditions soient encore mieux accompagnés éduqués demain notre pointe notre coeur si nous pouvions repartir de Beauvais avec cette conviction cette fraternité elle est là au coeur de l'acte éducatif Jean-Baptiste de la salle ne l'a pas importé d'ailleurs il l'a trouvé là caché comme un trésor au coeur de l'école ne demandant qu'à se déployer j'attire notre attention sur un fait que certains d'entre vous connaissent mais je me plais à le redire pour tous les frères des écoles chrétiennes ce ne sont pas des religieux qui ont trouvé un apostolat dans l'éducation et dans l'instruction des jeunes ça c'est pas fait comme ça l'histoire ce n'est pas un ordre de religieux qui a trouvé sa raison d'être dans une mission vous connaissez les origines ce sont des maîtres d'école passionnés de leur engagement qui trouvent à l'intérieur même de cet engagement éducatif le besoin la nécessité l'envie impérieuse de suivre l'évangile parce que seul pour eux l'évangile leur permettrait d'aller jusqu'au bout du rêve éducatif non de la salle n'a pas importé la fraternité elle est là vous le savez bien vous savez bien que votre établissement scolaire votre centre éducatif votre maison d'accueil vous savez bien que ce qui préside au quotidien c'est quoi ? c'est la présence c'est la parole c'est la relation par par nécessité dans tous nos établissements scolaires nous sommes en présence les uns aux autres nous sommes dans la parole partagée nous sommes dans la relation nécessairement c'est la c'est cadeau mais qu'invite à faire de la salle il invite à rendre cette parole cette présence cette relation éducative pour lui et tel est son génie dès qu'un adulte est en présence d'un jeune mais aussi dès qu'un adulte est en présence d'un autre adulte dans ce lieu original qu'est l'école toute présence toute parole toute relation peut ou pas prendre sens évangélique paroles présence relation Jean-Baptiste de la salle me semble-t-il va aller jusqu'au bout va aller jusqu'au plus loin possible de cette réalité et c'est pour cela qu'il fait les frères parce que pour que cette présence soit éducative il faut qu'elle dure pour que cette parole soit éducative il ne faut pas qu'elle soit parole d'autorité pour tout ce qui n'attend que l'obéissance passive pour que cette parole soit éducative il faut qu'elle puisse rejoindre chacun chacune là où il est pour que cette relation soit éducative et c'est cela le plus beau trésor qu'il nous lègue peut-être il faut que ce soit une relation de frère à frère il ose il ose l'impossible l'interdit l'impensable mettre de la fraternité en cette fin du 17ème siècle mettre de la fraternité entre des adultes et des enfants mettre de la fraternité entre ceux qui devraient être des supérieurs et des inférieurs au coeur d'une hiérarchie qui organise la société de son temps délicatement tranquillement il met de la fraternité de la parité de l'égalité c'est à dire de la possibilité de vivre ce monde selon l'évangile mais les grands et les puissants de son temps ne s'y sont pas trompés et là c'est vraiment le risque de la fraternité car durant les 40 années de sa vie ces 40 années consacrées à édifier son oeuvre ce seront combat sur combat combat sur combat parce que lui croit qu'il faut conserver à tout prix cette autonomie du corps cette autonomie de sa communauté naissante cette autonomie de ses écoles parce qu'il a cette idée moderne lui l'homme du 17ème siècle lui l'homme de la classe de l'ordre de la hiérarchie de sa société lui l'homme des comportements un peu raides parfois lui l'homme de la psychologie du 17ème siècle nourri de l'évangile il devient sous la force de l'esprit d'une modernité inimaginable et c'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui nous ne sommes pas venus rencontrer un personnage historique depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans 6 mois que nous sommes dans le réseau lassalien nous ne suivons pas un personnage historique nous ne suivons pas un portrait du 17ème siècle nous suivons quelqu'un qui aujourd'hui nous parle par sa modernité cette modernité c'est un réalisme l'école l'école ce sera toujours toujours le lieu des combats pour que cette école soit évangélique pour qu'elle humanise il faudra toujours des battants l'école ne sera jamais un long fleuve tranquille l'acte éducatif ne sera jamais naturellement évangélique parce que l'école vous le savez vous enseignant éducateur chef d'établissement responsable gestionnaire administratif hommes et femmes du service bénévoles salariés et vous le savez dès que vous franchissez les portes de votre école vous êtes à la fois guidé par la passion du service et en même temps vous savez qu'il faudra affronter avec réalisme ce qui fait la vie quotidienne des personnes l'acte éducatif est toujours douloureux la relation entre adultes est souvent douloureuse les vies quotidiennes de nos établissements scolaires sont aussi des lieux où il y a du conflit potentiel Jean-Baptiste de la Salle est moderne parce que cela il ne le renie pas il n'est pas en train de nous dire partez sur la montagne allez au monastère quittez les troubles de la cité évadez-vous sa spiritualité est celle de l'incarnation de l'humanisation de la rencontre avec le quotidien et c'est pour cela cher ami et ce n'est que pour cela qu'il fallait qu'il construisit ce corps ce corps d'homme et aujourd'hui ce corps d'homme et de femme cette passion du corps parce que seul le corps peut soutenir l'effort de chacun parce que seul le corps peut permettre à chacun à son rythme à son pas paisiblement mais fermement de mettre de la présence éducative de la parole éducative de la relation éducative là où tout est réuni pour que le pouvoir l'inégalité l'injustice peut-être s'instaure dans les notes données dans les orientations offertes dans les postes partagés chers amis si nous sentons ce matin la nécessité du corps c'est parce que comme il y a 330 années et là nous rejoignons l'itinéraire de cet homme l'itinéraire patient et obstiné de cet homme et de ses premiers frères nous sentons qu'il y va de la réussite de l'évangile là dans ce lieu même où l'évangile nous dit il n'y a pas d'autre projet que l'homme il n'y a pas d'autre projet que l'humanisation de nos comportements et de nos relations les pas que nous avons écrits seront toujours nécessairement de petits pas et si nous nous engageons dans l'aventure ce sera nécessairement si nous voulons être en vérité à petits pas parce que notre saint fondateur il a fait aussi et d'abord des petits pas d'engagement en engagement mais ces petits pas nous ne pourrons pas nous ne pourrons pas les poser seuls quels sont les petits pas qu'il nous faut poser des petits pas qui pour certains d'entre nous peuvent paraître des pas de géant traverser la cour sans courir et accepter de rencontrer les jeunes sur leurs cours de récréation ne pas m'enfermer dans la salle des profs dans la restauration des profs mais aller partager un repas avec les élèves avec les élèves une fois le temps mettre une fois le temps le pied à l'internat pour savoir ce que vivent ces jeunes que je vais retrouver le lendemain matin à 9h dire un « je » quand il s'agit d'une valeur quand il s'agit d'un acte de foi pourquoi oser le « je » et pas seulement le « il » des chrétiens oser ne pas mettre une messe de Noël parce que la messe exclura ceux qui ne sont pas croyants chrétiens oser mettre une célébration de Noël pour tous c'est plus de temps c'est plus d'innovation mais ça c'est éducatif et bien chers amis c'est pas et mille autres nous ne les franchirons pas nous ne les poserons pas tout seul je ne vais pas tout seul franchir la cour à petits pas je ne vais pas tout seul aller au milieu des jeunes dans leur self dans leur foyer j'aurai le sentiment d'une intrusion il va falloir nous conforter relire notre tradition relire l'acte éducatif nous convaincre que c'est de l'intérieur de l'acte éducatif que nous oserons poser ces pas là Jean-Baptiste de Lassalle n'a pas importé la fraternité il l'a découverte, cachée comme un trésor au cœur de l'acte éducatif au cœur de l'école notre sillon notre sillon notre sillon c'est le nôtre et l'avenir nous invite à le creuser dans l'enseignement catholique aujourd'hui ce sillon est exigeant il est exigeant parce que justement nous sommes invités à ne plus faire de différence vraiment entre notre projet fondé sur l'évangile et le quotidien de la vie de nos établissements le premier lieu le premier lieu où l'évangile parle c'est dans la classe c'est dans nos conseils de classe c'est dans nos conseils de discipline le premier lieu où le Christ parle c'est là et c'est en ce sens que nous sommes médiateurs de son salut qu'a fait le fondateur si ce n'est si ce n'est relire l'évangile et c'est pour cela que dans les fraternités nous allons nous proposer paisiblement de retourner à la source et cette source va nous surprendre de la salle à simplement relu l'évangile il y a découvert il y a découvert que avant de proclamer le salut avant de révéler sa messianité que fait le Seigneur Jésus il partage le pain il multiplie le pain il guérit les malades il pardonne il met debout il invite à la confiance l'école catholique depuis Jean-Baptiste de la Salle et ça c'est vraiment son initiative l'école catholique depuis Jean-Baptiste de la Salle c'est un lieu où le salut ne peut être proclamé et ne peut être reçu ne peut être annoncé que s'il est vécu que s'il est vécu que s'il est vécu dans le quotidien de notre humanité certains pas peuvent nous conduire loin très loin tout au bout tout au bout pour des frères tout au bout pour des laïcs tout au bout pour des laïcs mais ce n'est pas nous ce ne sont pas les frères qui vont vous dire à vous comment tracer le chemin ce ne sont pas les frères c'est-à-dire qu'il faut que les rèves s'il est vécu et il faut que les rèves se sont en paix n'est pas les frères qu'il y a pas les frères c'est nous les frères de la salle tout au bout des frères et des frères c'est-à-dire que les frères Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501